République démocratique du Congo, Commission électorale nationale indépendante CENI. Décision numéro 116, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 19 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des candidatures déclarées recevables et irrécevables à l'élection du président de la République. L'Assemblée plénière, vu telle que modifiée à ce jour la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10, bar 013, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13, bar 012, du 19 avril 2013, et la loi organique numéro 21, bar 012, du 3 juillet 2021, spécialement en ses articles 9, 1 et 5, ainsi que 23 nonis alinéa 2, vu la loi numéro 06, bar 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telles que modifiées par la loi numéro 11, bar 003, du 25 juin 2011, la loi numéro 15, bar 001, du 12 février 2015, la loi numéro 17, bar 013, du 24 décembre 2017, et la loi numéro 22, bar 029, du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 27 terres, 101, 102, 103, 104, 105, 106 et 107, vu la loi numéro 23, bar 025, du 15 juin 2023, portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, vu les résolutions de l'Assemblée nationale numéro 003, bar 4, bar AN, bar P, bar 2021, du 16 octobre 2021, et numéro 004, bar 4, bar AN, bar CM, bar 2021, du 23 décembre 2021, du 23 décembre 2021, portant enterrinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21, bar 084, du 22 octobre 2021, et numéro 21, bar 102, du 24 décembre 2021, portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu l'arrêt numéro R-Cons, 1756, du 28 avril 2022, par lequel la Cour constitutionnelle a affirmé que les décisions juridictionnelles rendues en matière de contentieux de candidature ne sont susceptibles d'aucun recours, vu le règlement intérieur de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclaré conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle, en son arrêt R-Cons, 1722, bar Tesser, du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044, bar CENI, bar AP, bar 2022, du 26 novembre 2022, portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027, relative aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 16, bar CENI, bar AP, bar 2022, du 25 juin 2023, portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux, vu la décision numéro 074, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 2 août 2022, portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux, vu la décision numéro 075, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 10 août 2023, portant publication de la liste provisoire des candidatures à l'élection des députés nationaux, vu la décision numéro 103, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 1er septembre 2023, portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 106, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 22 septembre 2023, portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection des députés nationaux, vu la décision numéro 107, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 28 septembre 2023, portant publication de la liste définitive des candidatures déclarées recevables et irrécevables à l'élection des députés provinciaux, vu la décision numéro 110, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 5 octobre 2023, portant publication des listes définitive des candidatures à l'élection des députés provinciaux, vu la décision numéro 111, bar CENI, bar AP, bar 2023, du 5 octobre 2023, portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la nécessité, après débat et délibération, décide. Article 1er. La Commission électorale nationale indépendante arrête et publie la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l'élection du président de la République, telles que reprises dans le tableau SIDESO. 1. Radjabo Tebabo Soborabo, Congolais unis pour le changement. 2. Mutamba Tungunga Constant, dynamique progressiste révolutionnaire. 3. Katumbi Tchapwe Moïse, ensemble. 4. Sesanga Ipungu Dja Kacink Kapitu Deli, en vol. 5. Anzulini Isiloketi Floribère, indépendant. 6. Baende Etafe Eliko Jean-Claude, indépendant. 7. Bolamba Tony Cassius, indépendant. 8. Bousse Falaye Georges, indépendant. 9. Ifoku Poutam Punga Marie-José, indépendant. 10. Kazadi Kanda Rex, indépendant. 11. Kikouni Masoudi Set, indépendant. 12. Majondo Mwamba Patrice, indépendant. 13. Masalu Anedu André, indépendant. 14. Mou Dekereza Bissimwa Justin, indépendant. 15. Mou Kwege Mou Kengere Deni, indépendant. 16. Ngalasi Kourissini Agri, indépendant. 17. Ngoi Ilunga Wansenga Teodor, indépendant. 18. Kema Lilo Bokonzi Loli, indépendant. 19. Chani Mwadyanvita Noel, indépendant. 20. Chisekedi Chilombo Félix Antoine, indépendant. 21. Fayoulu Madidi Martin, Lamouka Fayoulu. 22. Matata Ponyo Mapon, leadership et gouvernance pour le développement. 23. Djongo Shamba Franck, mouvement lumumbiste progressiste. 24. Mouzito Fumuchi Adolphe, nouvel élan. Article 2. Aucune candidature n'a été déclarée irrécevable. Article 3. Le membre du bureau ayant en charge l'inscription des candidats ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 19 octobre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. ... ... ... ...